Le mouvement patriotique du salut dans la phase 2 de la transition, tous unis dans la cohésion sociale, c'est le thème de cette conférence débat qui a permis aux éminentes personnalités de se prononcer sur l'évolution du MPS. Pour les militants du MPS, c'est le lieu de dresser le bilan, ressortir les obstacles qui entravent la bonne marche de cette formation politique, dégager les insuffisances et définir une nouvelle stratégie en vue d'affronter les futures échéances électorales. Et cela passe nécessairement par l'implication de toutes les structures du parti MPS depuis les années 90. Tout en retraçant le parcours du président fondateur du MPS, Idridebi Itno, l'historien Dr. Arnaud Dignamadji relève tout d'abord le caractère de l'homme, ensuite ses actions. Sur le plan politique, de 1960 à 1990, c'était au Tchad ici, du point de vue politique, une succession de régimes à partie unique, de dictatures à partie unique. Le 32e anniversaire de la journée de la liberté de la démocratie offre l'opportunité aux militants de témoigner les efforts consentis par le Tchad en matière de la liberté de la presse. Si aujourd'hui, nous avons l'une des presses les plus libres en Afrique, et sinon au monde, c'est grâce au président fondateur du MPS. Le compagnie du fondateur du MPS garde les meilleurs souvenirs de cet homme comme si c'était hier. Compte tenu du caractère hors pair du président fondateur, et c'est ainsi que nous avions convenu de le nommer président du MPS et en même temps chef des différentes factions qui devraient se retrouver pour continuer, pour poursuivre nos combats. La célébration du 1er décembre pour le mouvement patriotique du salut témoigne la bonne santé de ce mouvement politique. La célébration du 1er décembre pour le mouvement patriotique.